Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'épreuve et baudé français de la région de Morsier. Dans les trois premières vidéos, on avait travaillé la section compréhension écrite, les exercices 1 et 2, et la section maîtrise de la langue française, exercices 3 et 4. Aujourd'hui, on va s'occuper de la section 3, production écrite. Dans cette section, il n'y a qu'un seul exercice, l'exercice 5. On va vous donner des astuces et des pistes pour bien le résoudre. Comme on vous l'avait dit dans les vidéos précédentes, nous utilisons l'épreuve Evao de français proposé au candidat en juillet 2020. C'est parti ! Depuis l'année dernière, 2020, la commission d'organisation de l'épreuve Evao de français a réduit les types de tests proposés aux élèves en seuls, les mails ou le courriel informel. Cet exercice est celui qui a une plus grande valeur de toute la preuve. Quatre points, c'est marqué ici. L'énoncé, l'exercice est bien clair. Rédigez un mail de 110 mots environ. Quand vous le voyez sur cette épreuve, celle de juillet 2020, deux options vous sont proposées. Une option 5A et une option 5B. Mais, comme on vous l'a déjà dit, les deux options vous demandent de rédiger un mail informel en réponse à un autre qui vous est proposé. Pour cette vidéo, nous allons choisir l'option 5A. Ici, marqué en vert. On va la lire ensemble. Vous avez reçu de votre ami l'email suivant. « Salut Philippe, les vacances approchent, je me reviens te voir. Je sais que tu ne connais pas Brest, alors je te propose de venir passer quelques jours chez moi. On pourrait aller à la plage, faire de la plongée, aller dans une cruperie, faire un tour en bateau. Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir. Je t'embrasse, Jean-Paul. » On sait déjà le prénom du récepteur et de l'expéditeur. La consigne est la suivante, marquée ici en noir. « Vous êtes Philippe, répondez à Jean-Paul par e-mail. Vous le remerciez, mais vous ne pouvez pas accepter son invitation. Vous expliquez pourquoi et vous lui faites une autre proposition. À vous d'imaginer les éléments qui manquent. » Et ici, on vous insiste d'écrire environ 110 mots. Donc, pour bien travailler tout ça, j'ai tout copié à part. Vous voyez ici. Mais avant de voir la rédaction que je vous propose, on va étudier ensemble les critères de correction de cette partie proposée par l'université. Vous voyez ici. Et bien que l'exercice est noté sur quatre points, le correcteur fait la correction sur 40 et après, il fait la division par 10 pour obtenir la qualification finale de l'exercice 5. Dans les destinataires, vous voyez ici le destinataires. Ce seront 5 points. Si le format est correct, une adresse électronique inventée, évidemment, en demi-point. L'exercice est pareil. L'adresse électronique de la personne qui envoie le courrier inventée aussi. Si le format est correct, vous voyez ici, en demi-point aussi. L'objet. L'objet, c'est le sujet du courrier. Rendez-vous chez Marie dimanche soir, par exemple ici. Trois, sept mots, pas plus. Donc, si l'objet résume clairement et brièvement le contenu du courrier, un point. Donc, une fois fait ça, vous devez aller jusqu'à la salutation. La salutation, c'est aussi en demi-point. C'est la formule d'appel adressée à la personne destinataire du courrier. Le niveau de formalité de la salutation convient au type de relation. J'insiste, c'est en mail informel, donc en demi-point. Ici, la partie corps. La partie corps, c'est la partie la plus longue. C'est 10 points. C'est la partie centrale qui établit la raison ou les raisons de cet échange entre les deux personnes. Donc, si le corps appelle grèvement le dernier courrier, vous aurez 10 points. Donc, voilà, c'est la réaction ici principale du courrier. Et après, il y a la fermeture. La dernière partie, c'est la fermeture. La fermeture ou la signature pour la première partie, la fermeture. Donc, on doit faire de manière appropriée jusqu'à deux points. Par exemple, il y a pourquoi la communication, on peut parler et dire pourquoi la communication se termine ou faire référence à des contacts futurs et, important, une phrase finale pour dire au revoir. Si tout ça se fait, deux points maximum. Après, il y a la signature, donc il va s'adapter aussi au niveau de la langue. Donc, il faut mettre que le prénom de la personne, pas le nom, parce que c'est un format informel, donc un demi-point. Donc, après, il y a les points de grammaire. Donc, vous voyez ici les possibles erreurs, les possibles qualifications. Donc, l'élève, ici, doit démontrer la maîtrise de contenu adaptée au niveau 1, 1, à 2, BA maximum. S'il y a zéro erreur, dix points. Ouais, voilà, dix, huit, six, quatre ou deux. Les vocabulaires doivent être adaptés, variés. Donc, si c'est bien fait, c'est dix points maximum. Et après, il y a ici, sept points et demi, cinq, deux points et demi. Et après, il y a capitalisation, c'est l'emploi de majuscules, nombre d'organisations, noms, surnoms, noms géographiques. Si tout ça est bien utilisé, c'est jusqu'à un point. Bon, maintenant, on va analyser un courrier électronique rédigé pour vérifier s'il s'adapte aux consignes de l'exercice et aux critères de correction. Tout d'abord, ici, marqué en jaune, on a le nom de l'expéditeur, dans ce cas, une adresse électronique inventée. Ensuite, celle du destinataire, aussi inventée. Après, la date, qui n'est pas obligatoire. Et le sujet, c'est-à-dire l'orget du courrier électronique. Dans ce cas, on a donné les titres de vacances 2021. Ensuite, ici, un vert, c'est le corps du courrier, la partie la plus importante. Le premier, c'est la salutation, formule d'appel au destinataire adapté au type de relation entre l'expéditeur et le destinataire, c'est-à-dire une relation, dans ce cas-là, familière, parce que c'est un mail informel. J'espère que tu vas bien. Et ensuite, aussi, marqué en vert, un rappel au courrier envoyé par le destinataire. Merci pour ton mail et aussi pour ton invitation. Ça continue. Et dans ce moment-là, arrive une partie importante. La raison par laquelle on écrit. Refuser l'invitation. Mais je ne peux pas aller à Brest. Je dois rester en ville cet été, par exemple. On continue. Mes parents vont faire des travaux à la maison et on ne va pas partir. En revanche, ici, on a un connecteur. Pendant tous les mois d'août, je serai chez ma grand-mère ou il y a une chambre disponible pour toi. Ici, il y a une autre partie importante. Suivre la consigne de l'exercice, c'est faire la proposition au destinataire. Une nouvelle proposition parce qu'on a refusé celle du destinataire. Il y a une chambre disponible pour toi. Si tu veux venir à Paris, on peut dire Paris, on peut proposer la plage, la montagne, Barcelone, Murcie, peu importe. Et des activités à faire. On pourrait visiter la ville, faire une promenade en bateau mouche, profiter en plein air. Voilà. Et maintenant, presque la dernière partie. C'est la partie de la fermeture. Tout d'abord, il y a une référence à des contacts futurs. Écris-moi vite si tu es d'accord. Dis-moi les dates ou tu viendras. J'organise tout. Voilà. Et après, les phrases importantes. Une phrase finale. Prends soin de toi et à toutes. Comme formule de politesse de dire au revoir à la personne à qui on adresse le mail. À toutes ceux. C'est une façon familière de dire au revoir. Très familière. Et après, importante aussi la signature. Il s'agit d'un mail informel. Donc, il faut mettre que le prénom, pas le nombre de famille. Et voilà jusqu'ici l'analyse de l'épreuve 5 de la section 3 de l'épreuve de la région de Murcia, français. J'espère que ça vous a aidé. On se voit dans un prochain vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501